Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose de commencer ce conseil municipal. Bernard Moriot est présent, Nathalie Priour, Stéphane Lambert, Monique Guionnet, Gérard Alain, Christine Yeroudino, Roger Masson, Aurélie Guitni, Constant Chauvet, Yvan Théry est absent et a donné pouvoir à Nathalie Bossard, Isabelle Nicolas, Catherine Nelgoach, Olivier Guillet, Nathalie Bossard, Yannick Lebihan est absent et a donné pouvoir à Gérard Alain. Laurence Renaud-Dignot, Anthony Jonatre, Samuel Bertelot, on verra s'il arrive, il n'a pas donné de pouvoir, Thierry Ritsy, Delphine Chauvet n'est pas arrivée non plus et elle n'a pas donné de pouvoir apparemment. Bon, ils vont peut-être arriver j'espère. David Binet, Mariette Loira, Christophe Belin, David Ramer, Diluc Fradin, Fabienne Merceron, Frédéric Hérault est absent, Sandra Augiras est absente et a donné pouvoir à Bruno Clavier et Bruno Clavier. Est-ce qu'il y a des réactions sur le, enfin ou des observations sur le compte-rendu du dernier conseil municipal ? Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions ? Donc ce compte-rendu est adopté et je vous propose d'aborder l'ordre du jour. Ah j'ai oublié le secrétaire de séance. Bah oui tu m'as enlevé le papier. Qui veut bien être secrétaire de séance ce soir ? Dépêchez-vous à lever la main parce que c'est une des rares séances aussi courtes de l'année. Très bien fait. C'est vrai qu'on a eu des séances au début de l'année assez longue avec le budget et les autres points. Ce soir il y a moins de sujets brûlants à aborder. Donc je vous propose de commencer ce conseil municipal avec le premier point qui concerne des échanges de parcelles rue des Barotards. Est-ce qu'on a le plan à projeter Patrick ? Et donc je vais demander à Constant Chauvet de nous présenter cela. D'accord. Non mais on ne voit pas. Bah oui parce que la télé ne marche pas. Vous voyez ça marche que là. Bah oui j'ai regardé là-bas moi. Ok. Constant ? Afin de régulariser le positionnement d'une clôture bordant le parking du théâtre et jouxtant la propriété de monsieur Joël Groisard. Il convient d'acquérir les parcelles cadastrées section OL 433C et OL 435E d'une superficie de 12 mètres carrés située rue des Barotards. aujourd'hui propriété de monsieur Joël Groisard. Cette acquisition se fera par voie d'échange avec la parcelle cadastrée section OL 431A issue du domaine privé d'une superficie de 5 mètres carrés propriété de la commune. La surface cédée par la commune étant moindre, il convient de verser à monsieur Joël Groisard une soute de 15 euros par mètre carré de différence, soit un montant de 105 euros. Cette fois 15. Il précise que les frais de notaire afférents à cette vente sont à la charge de monsieur Joël Groisard, la commune ayant déjà pris en charge les frais de vommage. Voilà, c'est l'objet de cette délibération. Vous avez le plan qui s'affiche, vous l'aviez reçu aussi, je pense, avec l'invitation. Voilà, vous voyez l'entrée du théâtre par la rue des Barotards. Il y avait besoin de réaligner les choses et de les reborner. Le bornage fait apparaître ces petites différences de surface, tout simplement. C'est une mise à jour des choses. Est-ce qu'il y a des observations ? S'il n'y a pas d'observation, est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions ? Donc c'est OK, merci. Et je passe au numéro 2 qui concerne la désaffection et le déclassement de parcelles à la Roche-Saint-Louis suite à la demande d'un voisin. Alors la commune doit procéder à la cession des parcelles cadastrées section ZL-122 et ZL-123 d'une superficie totale de 469 m² ici du domaine public constituant un ancien chemin communal propriété de la commune située au lieu d'y la Roche-Saint-Louis. Pour permettre cette cession, il convient de procéder à la désaffectation puis au déclassement de ces parcelles issues du domaine public. Les parcelles issues du laboratoire communal ne sont pas utilisées à l'usage direct du public et sont adossées à une propriété individuelle. Ce délaissé communal ne présente aucun intérêt pour la commune. Il constitue l'accès à la propriété contiguë. La désaffectation et le déclassement de ces parcelles n'ont pas pour conséquence de portée atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation des usagers. Dans ce cas, le déclassement de ces parcelles de laboratoire communale est dispensé d'enquête publique. Il est proposé au conseil municipal de constater la désaffectation de cette partie du domaine public d'une superficie de 469 m² puissant déclassement afin de l'intégrer au domaine privé de la commune en vue de sa cession. Donc vous voyez le plan. Alors ça, oui, en fait, on avait déjà cédé il y a à peu près un an le chemin. Ça marche ta souris là ? On avait déjà cédé le chemin qui est là, là. Voilà. Et M. Plumier nous demandait depuis longtemps de pouvoir acquérir, parce qu'en fait, ils ont leur jardin qui est en face de leur maison. Et en fait, il y a un chemin qui a été fait ici, là, pour les liaisons, pour les gens qui veulent se promener et tout ça, qui a été fait, qui évite de passer vraiment devant la maison des gens. Et à partir du moment où il y a l'alternative par cet autre chemin, cela nous pose moins de soucis. Enfin, pour ceux qui s'y baladent un peu dans le secteur, vous connaissez les choses. Ça permet de respecter quelque part la vie privée des gens. Il y avait des gens longtemps qui nous le demandaient. On n'avait pas mis ça encore en oeuvre. Mais à partir du moment où l'autre bout s'est fait, lors de la vente de la propriété de la planche paquée, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas traité de la même façon que de l'autre côté. Voilà. Grosso modo, les tenants et les aboutissants. Là, pour l'instant, il y a un premier point qui est le déclassement, parce que comme c'est dans le domaine public de la commune, il faut le déclasser. Et le point qui suit, c'est la vente du terrain à M. Plumière. Je ne sais pas si on ne ferait pas mieux de lire le troisième point constant. Et puis je ferai voter sur ces deux points-là, parce que c'est complètement lié. On déclasse pour pouvoir vendre. Je présente au Conseil municipal le projet de cession d'une partie du domaine public constituant un ancien chemin communal, propriété de la commune, d'une superficie de 469 m2 située au lieu dit La Roche-Saint-Louis. M. Armelle Plunier demande à acquérir ces parcelles. Cette acquisition lui permettrait de réaliser des aménagements autour de sa maison. France Domaine a été sollicité pour l'évaluation des parcelles cadastrées ZL-122 et ZL-123. Il est proposé de céder ces parcelles au prix de 1 euro le mètre carré à M. Armelle Plunier. Je vous précise que tous les frais afférents à cet acte, notaire géomètre, sont à la charge de l'acquéreur. Sachant que cet aspect-là, c'est que de la voirie et une cour. Il n'y a pas d'autre utilisation possible ou potentielle dans ce secteur-là. On est en zone agricole et il n'y a pas de possibilité autre sur ces parcelles-là, sur cette parcelle-là. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette proposition ? Donc sur le point 2 de déclassement, je vais le faire voter en deux fois parce que ce sera plus simple pour, je pense, pour retranscrire les choses officiellement dans le compte-rendu du Conseil. Sur le point 2 qui concerne le déclassement du domaine public de cette parcelle-là, est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions ? OK. Et sur le point 3 qui concerne la vente à M. Plumier, en fait, les 1 euro, on peut toujours se dire que ce n'est pas très élevé, mais c'est le même prix que ce qu'on avait fait de l'autre côté. On a voulu aussi avoir une certaine équité. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions ? Merci pour ce point 3. Je pense que M. Plumier sera très content de cette décision. Il l'attendait depuis déjà quelques années. Alors, la remise gracieuse de loyer. Oui, je vous informe l'Assemblée que suite à des difficultés financières rencontrées par le locataire d'un logement communal, un dossier de demande d'aide a été déposé par cette personne auprès du Conseil départemental. Après étude du dossier, l'unité Action sociale de proximité et insertion du Conseil départemental a accordé une aide d'un montant de 1 066,54 euros au titre du Fonds de solidarité pour le logement sur un montant total impayé de 1 823,14 euros, à condition que la Commune donne son accord pour une remise gracieuse représentant 574,29 euros. En parallèle, un plan d'appurement à hauteur de 10 % de l'impayé du loyer, à savoir 182,31 euros, est mis en place avec le locataire sur une durée maximale de 6 mois. Et donc, ce qu'on demande au Conseil municipal, c'est de se prononcer sur cette demande. Ça avait été vu en CCRS, mais le Conseil municipal doit délibérer pour que le département puisse agir. Donc, on vous propose cette délibération, parce que si on n'apporte pas ses dettes, le département ne l'apportera pas non plus. Donc, ça va l'un avec l'autre. Et ça nous semble, pour aider cette famille, être une situation... Il vaut mieux donner cette aide de 574 que de s'asseoir sur l'impayé de 1 823. Grosso modo, c'est ça l'enjeu. C'est que... Est-ce qu'il y a des observations, des oppositions ou des abstentions ? Merci. Alors, le point 5, un point un peu nouveau. Désignation des référents déontologues à destination des élus. Je rappelle que la loi 3DS, qui est une loi récente, prévoit la possibilité pour tout élu local de pouvoir consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la charte de l'élu local. D'ailleurs, cette charte de l'élu local, on vous l'avait remise en début de mandat. Je ne sais pas si vous l'avez gardée quelque part, ou si vous vous en souvenez, mais il y a une charte de l'élu local que l'on avait remise à chaque conseiller municipal en début de mandat. Chaque collectivité doit ainsi désigner un référent déontologue au 1er juin 2023. Donc, en fait, on est le dernier conseil municipal avant le 1er juin 2023. Donc, on s'est dit qu'on pouvait le présenter ce soir, ce point-là. Pour répondre à cette obligation, les collectivités ont sollicité l'association des maires 44, qui propose une liste de référents déontologues. La saisine d'un des référents figurant sur cette liste se fera sur demande par tout moyen auprès du service juridique de l'AMF, qui se chargera d'assister à un référent à l'affaire. Si la collectivité émet une préférence pour l'un ou l'autre des référents, cela sera pris en considération. Le référent ainsi désigné pourra également, en cas de besoin, solliciter ses colistiers pour avis ou conseils simples et ou demander la collégialité pour le traitement de l'affaire, en invitant 2 à 4 des autres référents assiégés en commission. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment de l'article dont vous voyez les numéros en vigueur au 1er juin 2023, vu le décret 1520 et son enarrêté d'application du 6 décembre 2022 relatif au référent déontologue de l'élu local, considérant que tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la charte de l'élu local, considérant qu'un référent déontologue doit être désigné par le Conseil municipal avant le 1er juin 2023, considérant que l'AMF a constitué une liste de personnalités aptes à assurer les fonctions de référent déontologue auprès des élus, que cette liste peut évoluer dans le temps, considérant que les missions de référent déontologue sont exercées en toute indépendance et impartialité par des personnes choisies en raison de leur expérience et de leurs compétences, considérant que les missions de référent déontologue peuvent être, selon les cas, assurées par, première solution, une ou deux ou plusieurs personnes n'exerçant aucun mandat d'élu local au sein des collectivités auprès desquelles elles sont désignées, n'en exerçant plus depuis au moins trois ans, n'étant pas agents de ces collectivités et ne se trouvant pas en situation de conflit d'intérêt avec celles-ci. Deuxième solution, ça peut être aussi un collège composé de personnes répondant aux conditions du premier. Considérant que la délibération portant désignation du ou des référents déontologues ou des membres du collège doit préciser la durée de l'exercice de ses fonctions, les modalités de sa saisine et de l'examen de celles-ci, ainsi que les conditions dans lesquelles les avis sont rendus. Considérant que la délibération doit également préciser les moyens matériels mis à disposition du ou des référents déontologues ou des membres du collège, ainsi que des éventuelles modalités de rémunération, considérant que l'indemnisation prend la forme de vacations et que le montant maximum de l'indemnité pouvant être versé par personne désignée est fixé à 80 euros par dossier, considérant que l'indemnisation prend la forme de vacations et que le montant maximum de l'indemnité pouvant être versé par personne désignée est fixé comme suit. Pour la présidence effective d'une séance du collège, donc quand c'est le cas d'un collège, donc sur une demi-journée, 300 euros. Pour la participation effective à une séance du collège d'une demi-journée, pour la présidence, 300 euros, pour la participation, 200 euros. C'est ça la différence. Les indemnités prévues dans le premier et le deuxième cas ne sont pas cumulables. Les membres du collège désignés comme rapporteurs peuvent cumuler l'indemnité de 80 euros par dossier et une des deux indemnités prévues aux premiers et deuxièmes situations. Considérant que le ou les référents déontologues ou les membres du collège peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de transport et d'hébergement dans les conditions applicables au personnel de la fonction publique territoriale, considérant que le ou les référents déontologues ou les membres du collège sont tenus au secret professionnel et à la discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils sont connaissants dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Et donc, vous avez la liste AMF. Je ne sais pas si on peut la projeter, cette liste. Non, on ne l'a pas. Voilà, on l'a reçu avec l'invitation. Je l'avais ce matin. Où est-ce que j'ai vu ça ? On doit voir la liste, là. En fait, c'est des anciens. Ce qui est proposé par l'association des maires 44... Non, ça, c'est la charte. Ce n'est pas la liste. On n'a pas la liste. Bon, enfin, bref. Tac, tac, tac. Mais vous l'avez envoyé. Tout le monde ne veut peut-être pas ouvrir la question. Tu ne vas pas l'avoir, là, je crois. Mais bon. Il y a 6 ou 7 personnes qui sont des anciens juges. Voilà. La liste des référents déontologues. Je l'ai sous les yeux. Donc, il y a M. Gilles Bachelier, conseiller d'Etat, ancien président de la Cour administrative d'appel de Nantes. Maître Marie-Christine Carlier-Muller, avocat honoraire. Madame le bâtonnier et Catherine Lesage. M. André Louisy, président de l'association départementale des anciens maires et adjoint de Loire-Atlantique, ancien maire d'Orvaux. M. Jean-Luc Marguet, magistrat honoraire à la Chambre régionale des comptes des Pays de la Voire. M. Jean-Charles Méran, avocat honoraire. M. Patrick Mindu, conseiller d'Etat honoraire, ancien président de la Cour administrative d'appel de Nantes. M. Jean-François Mollat, président honoraire du Corps des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, ancien vice-président du tribunal administratif de Nantes. Uniquement en cas de demande de collégialité. Et a rajouté M. Bernard Madeleine, président honoraire du Corps des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, ancien président du tribunal administratif de Nantes. Voilà, que du beau monde. Oui, bon. Il est bien dit que la liste peut évoluer. C'est une première liste proposée par l'AMF. C'est une loi nouvelle. Vous avez vu, les décrets sont apparus fin 2022. On nous demande de nommer un déontologue. Donc c'est bien, pour résumer l'enjeu, c'est au service des élus, ce déontologue. Ce n'est pas pour les usagers. C'est nous, en tant qu'élus. Si on se trouve dans une situation de conflit d'intérêt ou de choses comme ça, et qu'on s'interroge sur la position qu'on doit avoir, on peut interroger ces déontologues. Et ces déontologues doivent nous aider à dire s'il y a conflit d'intérêt ou pas, si on peut prendre part à un vote ou pas, si on doit, voilà, dans notre rôle d'élu, c'est pour assurer la transparence, quelque part, de notre rôle d'élu. Et donc voilà l'objet de cette loi 3DS qui a abouti sur un décret en décembre 2022, dont on vous propose les tenants et les aboutissants. Chaque commune, quand ils ont vu ça arriver, on s'est dit, oh là là, comment on va s'y prendre ? Qu'est-ce qu'on va demander ? En fait, il en a été discuté au niveau de l'association des maires pour que cette liste soit proposée. On n'est pas l'obligation de prendre cette liste. On vous propose ce qui nous a été proposé pour l'instant, mais ce n'est pas une obligation. On peut nous chercher un autre déontologue. Je ne sais pas quoi, quelqu'un dans la commune qui respectera les conditions qu'on a dites. Mais on s'est dit, c'est peut-être plus simple de démarrer comme ça. On verra à l'avenir. Je résume les ambitions de cette délibération. Est-ce que ça vous amène des questionnements ? Non. Donc, est-ce qu'il y a des... Oui, ça ne marche pas. Est-ce que vous avez déjà des gens qui vous défendent en cas de conflit d'intérêt comme ça, de toute façon ? Oui. Mais là, en fait, si on est attaqué sur quelque chose, un conflit d'intérêt, on peut être défendu. D'abord, ne serait-ce qu'à l'Association des maires, on a un conseiller juridique qui nous aide sur un certain nombre de dossiers. D'ailleurs, pour la délibération, c'est le conseiller juridique de l'AMF qui nous a proposé cette délibération. On n'a pas inventé pour que ça corresponde à la loi et compagnie. Donc, mais là, c'est en amont. Pour éviter toute difficulté, mais rendez-vous concrètement, qu'est-ce qu'on fait, nous, là ? Rappelez-vous au vote du budget. J'ai demandé au président et au trésorier d'association de ne pas prendre part au budget, par exemple. Eh bien, on peut... Le déontologue, on aurait pu l'interroger sur ces questions-là. Jusqu'où on va, jusqu'où on fait pour ne pas prendre part au budget, pour ne pas prendre part au vote du budget, parce qu'il y a une subvention qui est accordée à certaines associations et sont concernées dans le vote du budget. Par exemple, il y a eu un autre exemple, ça a été sur les éoliennes. Il se trouvait que Constant et moi, on avait deux cousins qui étaient concernés par des terres potentiellement. Donc, on nous avait plutôt conseillé de ne pas prendre part au vote, parce que c'est ça, la déontologie. C'est de ne pas... D'éviter les conflits d'intérêts, en fait. Et que si on s'interroge... Là, je vous cite des exemples qu'on a mis en œuvre, nous, ici, mais ça peut être sur d'autres sujets. On interroge un des déontologues qui nous est proposé. Il peut y avoir des questions plus compliquées. Mais ça ne concerne pas, parce que moi, j'ai aussi... Je me suis interrogé quand j'ai vu ça arriver. Ça ne concerne pas les citoyens. Les citoyens qui veulent attaquer une position en disant qu'il y a eu conflit d'intérêts, parce que je ne sais pas quoi, on a retenu une entreprise pour travailler, et le chef d'entreprise, il est conseiller municipal, et c'est lui qui travaille pour la mairie. Par exemple, il y a des choses comme ça, il faut absolument les éviter. Il faut que le chef d'entreprise, il ne participe pas au vote. Mais ça ne concerne pas les citoyens. Les citoyens, ils ont d'autres façons de... S'ils s'interrogent sur la façon dont ont agi les élus, ils peuvent interroger directement par le Conseil d'État. Il y a une procédure assez facile à mettre en œuvre pour faire ça. Puis ils peuvent aussi le dénoncer auprès de la gendarmerie ou des choses comme ça. La délibération qu'on prend, c'est pour les élus, à l'intention des élus. Ce n'est pas pour les citoyens. Voilà, c'est pour clarifier les choses. Mais c'est dit assez clairement dans la délibération, mais c'est mieux de le répéter parce qu'on ne voit pas toujours les enjeux. D'autres interrogations ? Des oppositions ou des abstentions ? Je ne suis pas sûr qu'on va l'utiliser dans les trois ans qui vont finir le mandat. Parce que je pense qu'on ne va pas l'utiliser souvent. À mon avis, parce qu'on sait les éléments. On les avait déjà anticipés. Et donc, bon, ça peut peut-être réaliser. C'est peut-être une précaution supplémentaire. Les paiements, si on fait appel, c'est la mairie. Si on a voté là les 80 euros, les 200 euros, les 300 euros, là, c'est parce que c'est la mairie. Oui, parce que je n'ai pas relu. Parce que oui, il y avait quand même. Avant de faire voter ou après en avoir délibéré, le conseil municipal décide donc. Non, c'est où ça ? C'est avec la claque. J'ai loupé la fin parce qu'il y a quand même des précisions complémentaires. Oui, c'est une délibération assez longue. Donc, on vient de décider en votant de désigner en qualité de référent déontologue les membres de la liste constituée par la MF 44, annexée à cette délibération dans sa composition actuelle et dans sa composition future en cas d'évolution de cette liste, que les personnes susmentionnées exerceront leur fonction pour la durée du mandat, de fixer les modalités de saisine du ou des référents déontologues ou des membres du collège, ainsi que des conditions d'examen des demandes comme suit. La collectivité saisit par tout moyen la MF 44 qui se charge d'affecter un des membres de la liste à l'affaire à traiter. La MF 44 met en relation le référent désigné avec la collectivité. Si besoin sur demande du référent désigné ou de la collectivité et en fonction de la complexité, l'affaire pourrait être traitée collégialement. C'est ce qu'on avait expliqué tout à l'heure avec deux à quatre membres de la liste. Le collège ainsi constitué décide en son sein de ses modalités de fonctionnement. La collectivité rémunère directement le référent ou le collège de référent. Donc, ça répond à ta question. C'est la collectivité et décide des moyens matériels mis à disposition. Que les avis du ou des référents déontologues ou des membres du collège seront rendus dans des conditions suivantes. Délai dans lequel l'avis doit être rendu entre un et trois mois. Forme de l'avis écrit, daté, signé, transmis par courrier postal ou par mail. Ou remis en main propre. Présentation orale devant le conseil municipal si les élus le souhaitent. Que les moyens matériels mis à disposition du ou des référents déontologues s'adapteront à l'affaire à traiter et d'accepter les modalités de rémunération du ou des référents déontologues définis ci-dessus. Que les référents déontologues ou les membres du collège bénéficient du remboursement de leurs frais de transport et d'hébergement dans les conditions applicables aux personnes de la fonction publique territoriale. Que cette délibération ainsi que les informations permettant de consulter le ou les référents déontologues ou le collège sont portées pour tout moyen à la connaissance des élus locaux intéressés. De fixer les modalités de rémunération du ou des référents déontologues comme suit. Maximum 80 euros par personne et par dossier. Maximum 300 euros pour la présidence effective d'une séance de collège. Et maximum 200 euros, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, pour la participation effective. Et d'autoriser à signer les documents nécessaires. Mais on l'a déjà voté. C'était pour repréciser les éléments sur lesquels on s'est engagés. Le point numéro 6 concerne la clôture de la régie de police municipale. Et je vais demander à Monique Dionnet de nous en présenter. Les tenants et les aboutissants. Par arrêté préfectoral, en date du 25 mars 2010, la régie de police municipale a été créée afin de percevoir les produits d'amende forfaitaire et produits de consignation. Par arrêté du 8 novembre 2022, M. Pierre-Alexandre Vendée a été nommé régisseur principal et Mme Marie-Christine Barros, régisseuse suppléante. Depuis la mise en oeuvre du procès verbal électronique, la régie n'est plus utilisée. Considérant la pratique des procédures dématérialisées, vu les articles du CGCT, il est proposé au Conseil municipal de clôturer la régie de recettes de l'Etat instituée auprès de la police municipale et de mettre fin aux fonctions de régisseur principal de M. Vendée et la régie suppléante de Mme Barros-Christine et d'autoriser M. le maire à accomplir toutes les démarches pour la mise en oeuvre de la présente délibération. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de PV, mais ça fonctionnera différemment. Je résume. Ok, non, je pense que s'il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a des remarques particulières des oppositions ou des abstentions ? Non, merci. Et donc, le point numéro 7 concerne un point d'information sur le passage en régie de la gestion de la restauration scolaire. Je vous rappelle que la restauration scolaire constitue un service public facultatif exercé par la plupart des communes pour le service rendu aux familles. Différentes modes de gestion s'offrent à elles pour la gestion de ce service. La restauration scolaire de Sainte-Pazanne fonctionne actuellement en gestion concédée à la société Restoria. La société Restoria, dont le contrat a été renouvelé en juillet 2022, assure la mise à disposition d'un responsable de cuisine et gère les approvisionnements. A l'occasion du renouvellement du contrat, il est possible d'évoluer vers une régie totale, directe totale. C'est ce qui a été préconisé lors de la dernière commission scolaire. Voilà, donc, je vous avais alerté, je vous en avais parlé déjà il y a quelques temps, qu'on avait passé un marché avec la société Restoria d'une année, renouvelable trois fois. Donc là, on arrive à échéance du renouvellement de ce contrat. Et étant donné les augmentations qu'ils nous ont demandées, on a anticipé le fait de passer en régie puisqu'on avait renouvelé le contrat en vue de passer en régie. Donc on arrive à cette échéance. On a anticipé un petit peu, pratiquement d'une année, le fait de passer en régie. Mais aujourd'hui, vu les circonstances économiques et ce qu'ils nous demandent comme effort supplémentaire pour pouvoir les faire travailler, on a trouvé plus opportun d'anticiper ce passage en régie. Et donc, on vous informe qu'on ne va pas renouveler le contrat puisque dans le contrat qu'on avait passé avec eux, on devait... Ce n'était pas un contrat à tacique reconduction. Il fallait qu'on renouvelle le contrat pour une année. Donc on les a informés qu'on ne renouvelait pas le contrat. Et donc, on va pouvoir comme passer en régie au mois de sept mois. C'est aussi une réflexion plus globale, Gérard, que tu portes avec d'autres communes du Pays de Rennes sur l'approvisionnement local. Il y a tout un travail qui est fait pour essayer d'aller plus fortement dans ce sens-là sur la qualité, la proximité de l'approvisionnement. Et on pense qu'on pourra aller plus loin dans ce sens-là en ayant en gestion directe les choses. Effectivement, depuis que je suis élu, je participe à toutes les réunions du PAT, du plan alimentaire du territoire, du projet alimentaire du territoire, parce que le département, depuis quelques années, a mis énormément de choses en place pour, justement, faciliter les régies complètes de restauration dans les communes en favorisant, justement, les circuits courts, les producteurs locaux. Et aujourd'hui, on est à 60 % de produits locaux, dont 40 % de produits biologiques. Donc ça, on a la chance que notre région est bien dotée en producteurs. Et donc, si on veut essayer d'aller un petit peu plus loin dans l'offre, le fait de passer en régie, ça simplifiera certaines choses et on pourra mieux maîtriser les approvisionnements. Voilà. Donc, il n'y a pas de vote. C'est une information, mais c'est parce que derrière, il y a une décision à prendre. Par contre, c'est le point qui va suivre. C'est qu'on n'a pas de chef cuisinier, en fait. Par exemple, on reprend en régie. Donc, il faut qu'on crée un poste. Et donc, le sujet d'après, c'est de créer ce poste. Oui, on a deux choses à faire. On a la création d'un poste, parce qu'il faut qu'on trouve un chef pour assurer la production des repas. Et aussi, mais ça ne sera pas voté aujourd'hui, il faut aussi qu'on fasse monter en compétence des agents pour avoir aujourd'hui un second pour sécuriser le poste. Et donc, comme il n'y a pas de vote sur le 7, mais il peut y avoir d'autres observations s'il y a des demandes de précision. Sinon, on va passer au point 8, qui sont les modifications du tableau des effectifs liées à ce qu'on vient de vous présenter. Donc, le nouveau mode de gestion de la restauration scolaire implique le recrutement d'un chef gérant du restaurant scolaire. Il convient donc de créer un poste d'adjoint technique à temps complet, à compter du 1er août 2023. L'emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée maximale d'un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l'application de l'article L332-14 du Code général de la fonction publique. Voilà, donc, ce poste d'adjoint technique à temps complet, nous, on a besoin de le... On ne peut pas l'officialiser tant qu'on ne le vote pas. Donc, il faut qu'on le vote au Conseil. C'est l'évolution du tableau des effectifs. Et, bon, vous savez qu'on n'est pas très inquiet sur le résultat, mais on a besoin de matérialiser les choses de façon concrète. Est-ce qu'il y a sur cette proposition d'évolution des effectifs pour faire face à l'évolution de la gestion du restaurant scolaire ? Est-ce qu'il y a des observations ? Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions ? Merci à vous. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, on arrive au droit de préemption urbain, tout simplement. Et donc, les informations, une vente, un poste du chaussi. Oui, en fait, c'est... Si c'est un poste du chaussi, c'est pour les logements inclusifs. Voilà. Avec aussi SN, et donc, la vente est matérialisée. Oui, un poste du chaussi, parce qu'il y a un autre petit bout en face, je pense, qui est de l'autre côté du passage. Voilà, ici, qui n'était pas dans le logement du foyer des jeunes travailleurs, parce que le foyer des jeunes travailleurs est en dessous, mais il y avait ces deux parcelles. Alors, voilà, c'est pour ça qu'il y a deux lignes qui sont vendues aussi SN, qui est le buyer social qui construit les logements pour le compte d'Apicop. Mais ça vous a été présenté, on a présenté ça l'année dernière. Le dossier avance pas très vite. La démolition doit avoir lieu, me dit-on, dans les semaines qui viennent de la maison existante pour démarrer la construction. Et 13 bis, rue du Ballon. Oui, juste après le théâtre. Oui, c'est l'entreprise, c'est les bureaux, là. Oui, d'accord. Oui, c'est peut-être entre lui et ses enfants, parce que c'est les enfants qui ont rebris, je pense que ça doit être ça. Après, dans les jardins de Sainte-Anne, d'accord, oui, c'est le lotissement qui est en train de se faire au jardin de Sainte-Anne. Il y a différentes parcelles qui se sont vendues. Le lot numéro 3, le lot numéro 8, le lot numéro 9, le lot numéro 10 et le lot numéro 14. Sur des parcelles qui font, vous voyez, un 350 m² en moyenne. Et puis, une vente, 17 rue de la Ville-Vigne. C'était des logements sociaux, ça. Donc, c'est une... C'est quelqu'un qui rachète un logement social, en fait. C'est ça, sans doute, je suppose, parce que là, toute la ligne sont des logements sociaux, là. Je ne sais pas trop, je ne sais pas écrit, là. Enfin bon, ça doit être... Je suppose que c'est ça. Et une maison qui se vend, impasse des cerisiers. Voilà. Les évolutions des gens qui rentrent à la maison de retraite, par exemple, ou ailleurs, qui changent de lieu de vie et ça entraîne des ventes de maisons. Et puis, vous avez pour information, bon, les différentes concessions dans le cimetière qui ont été attribuées ces derniers temps. On a des informations à vous donner. Voilà. Sur certaines dates à retenir, on reviendra sur les conseils municipaux après. Donc, samedi, au théâtre, la dernière séance de la saison culturelle 2022-2023, la fête de la musique le 17 juin. Mais c'est normalement des dates. C'est juste des dates pour vous rappeler les choses. Vous devez les avoir un peu en tête. Vas-y. Alors, sur le site Internet, tu veux nous en dire un petit mot, Nathalie, peut-être ? Il y a une enquête en cours. Oui, actuellement, il y a une enquête en cours. Donc, on travaille sur la refonte du site Internet qui avait été créée en 2018. Donc, il a été sensiblement le même depuis sa création. Donc, il devient un petit peu obsolète au niveau technique. Et donc, ne répond pas tout à fait aux habitudes de navigation des internautes actuels. Donc, n'hésitez pas à répondre au petit questionnaire qui se trouve sur le site de la mairie. pour nous donner votre avis. Merci de votre participation. Oui. Sinon, vous avez des dates. Samedi prochain, la journée citoyenne qui s'annonce sous de bons augurs. Il y a combien d'inscrits aujourd'hui, là ? 140, 130 ? Non, on est plus que ça. On est plus de 150. Plus de 150. Au dernier. Ça monte tout le temps. C'est bien. Donc, samedi... Mais vous pouvez encore vous inscrire dans l'un ou l'autre des ateliers si vous avez oublié de vous inscrire. C'est encore possible. Terrage au sort des jurés d'assises. Alors, on le fait à l'accueil de la mairie. On va le faire la semaine prochaine à 9h30, mais on doit l'annoncer publiquement. Voilà. On tire au sort dans les listes électorales. L'exposition sur l'atlas de la biodiversité communale à la bibliothèque municipale jusqu'au 5 juin. L'animation des commerçants sur le marché de plein air le vendredi 19 mai, la semaine prochaine. Une conférence sur les îlots de chaleur à la salle escale le lundi 5 juin. La permanence pour les nouvelles inscriptions à l'école de musique le 21 juin. Et en dessous, il y a une erreur. Le conseil municipal dont on va en parler tout de suite, en deux mots, c'est le vendredi 9 juin. Donc, pourquoi un vendredi ? En fait, c'est pour préparer les élections sénatoriales. Et tous les 6 ans, parce qu'il y a des élections sénatoriales, tous les conseils municipaux de France doivent se réunir le même jour. Et donc, ça a été fixé le 9 juin par arrêté ministériel. Et le 9 juin doit se réunir pour élire les 15 grands... Saint-Pazan, parce qu'on a un nombre de grands électeurs pour voter pour les élections sénatoriales liées à l'importance des communes. Saint-Pazan, c'est 15 titulaires et 5 suppléants. Les élections sénatoriales auront lieu le 24 septembre. Mais, voilà, l'élection des grands électeurs, comme on dit, doit se faire le 9 juin. Et donc, je vous demande de retenir cette date du vendredi 9 juin. J'allais dire... Bon, on aura peut-être un ou deux autres points en plus. On va voir d'ici le 9 juin. S'il y a quelques points en plus, on pourra les aborder. Est-ce qu'on fait cette séance à 20h... Enfin, on a le choix de l'heure dans la journée. Est-ce que ça vous intéresse de la faire plus tôt, un vendredi soir, plutôt de la faire à 18h, plutôt que à 20h30, par exemple ? On peut, si... Voilà, on peut faire aux 18h30, s'il y en a pour le boulot, mais, bon, plutôt que de le faire tard un vendredi soir, qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce qu'il y en a... Allez, moi, ça va être plus simple. Je vais vous demander de lever la main pour 18h30 et de lever la main pour 20h30, parce que sinon, c'est compliqué. Il y a des 19h. Qu'est-ce que tu es là ? Qu'est-ce qu'on pose ? S'il n'y a que ce point-là, ça va durer un quart d'heure ou une demi-heure. Mais je pense qu'on aura d'autres points. Ça va peut-être durer une heure, quoi. Voilà. Ça va peut-être durer une heure, parce que si on a deux autres points à rajouter, on aurait bien voulu... On aurait bien voulu passer le marché de l'agrandissement de la bibliothèque et de l'école de musique, mais le lancement du marché a pris un peu de retard. On le fera au Conseil d'après, début juillet. Le 9 juin, ça va être trop court, parce que... Voilà. Ça aurait été bien de le faire en même temps. mais ça va être trop court, donc on le fera que le... Je ne sais plus combien, 4 juillet, qu'on vous propose de refaire un conseil. On réservera des points pour le 4 juillet. Donc là, on ne va pas rajouter beaucoup de points le 9 juin, s'il y a deux points à régler. Mais je pense qu'en une heure, on fera le conseil. Donc du coup, il y en a qui disent plutôt 19 heures, là ? Ça peut être ça aussi, c'est l'intermédiaire. Est-ce qu'à 19 heures, ça gêne quelqu'un ? Vous levez la main si ça gêne quelqu'un à 19 heures ? Si ça ne vous gêne pas, on retient 19 heures ? Bon, on fera... Comme c'est un peu exceptionnel comme conseil, on se propose de changer les horaires. Et puis comme c'est un vendredi soir, je pense qu'il y en a, ça permet de... Ça ne bloque pas la soirée derrière, s'il y en a qui veulent avoir la soirée. Voilà. Merci beaucoup. Je déclare ce conseil municipal levé. Merci à vous. Merci à vous.